bonjour c'est sandra bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur comment comment faire soi même sa toile donc sur une toile vierge comment préparer le patron comment commander la toile vierge et et les diamants donc comme moi j'ai l'habitude de commander sur cofk je vais vous montrer chez ce vendeur mais sachez qu'il ya plusieurs vendeurs qui le font bon les prix sont différents il y en a qui sont plus ou moins chers après c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez comme vendeur voilà et aussi je tenais à vous remercier énormément parce que j'ai pu voir que on a dépassé les 300 abonnés donc je suis très très contente d'ici peu de temps vous allez voir donc l'unboxing sur la toile que je vous ai commandé pour le concours des 400 abonnés donc je l'ai commandé un petit peu en avance pour être sûr de tout avoir à la maison au moment où je mettrai en place ce concours voilà donc je tenais vraiment à mille fois à vous remercier ça me fait énormément plaisir voilà donc on va commencer tout de suite pour pour que je vous montre un comment comment on va faire pour commander tout ce qu'il faut donc j'ai pris ma tablette voilà donc je vais faire je vais faire ça avec vous donc tout d'abord il faut choisir l'image que que vous voulez faire sur toile vierge voilà pour votre patron donc vous allez sur internet je vais essayer de vous montrer je sais pas si vous allez bien voir donc vous allez aller sur le site pique tous pattes alors voilà il est là voilà donc vous prenez là vous avez pique tous pattes faites votre propre vos propres patrons au point de croix donc vous allez dessus voilà j'espère que vous allez quand même bien voir donc là vous avez la langue à sélectionner donc moi elle est déjà en français voilà donc ce site là est gratuit il n'y a pas de voilà vous allez dans choisir enfin choisir un fichier je vais le faire juste de mon côté voilà donc on est dedans donc j'ai pris une petite image de belle voilà donc on la sélectionne normalement elle a dû se mettre si je ne me trompe pas voilà donc là voyez elle se met juste ici et vous avez juste à cliquer sur suivant voilà donc le temps de téléchargement donc vous voyez elle s'est mise ici donc là pour marque de fil donc on laisse dmc pour points par centimètre on va mettre à 3,9 voilà ensuite il va vous proposer plusieurs tailles voilà donc vous sélectionnez la taille que vous souhaitez donc nous on va on va mettre 49 sur 70 voilà et on a donc là on ne touche à rien et on met suivant donc voilà donc là il va vous proposer plusieurs plusieurs rendus donc après selon les images ça rend plus ou moins bien voilà pour savoir le nombre de couleurs vous cliquez dessus bon ben sur la tablette il me fait comme ça c'est pas grave donc vous allez avoir toutes les pages je suis désolé la tablette est un peu lente donc on va descendre tout en bas voilà donc là vous avez le nombre de couleurs voilà donc la première image c'est c'est là où il ya le nombre le plus élevé de couleurs plus vous descendez moins il ya de couleurs sur ce qui vous propose comme image donc là j'ai pas compté combien il y en a mais il doit y en avoir un bon paquet donc voilà vous avez vous n'êtes même pas obligé de le faire d'enregistrer sur tablette vous pouvez très bien l'imprimer et après le faire le faire sur papier voilà donc on va essayer de retourner en arrière donc on retourne normalement s'il veut bien petit bug voilà donc on retourne on retourne ici je refais suivant je suis désolée ça bug un petit peu donc voilà plus vous allez descendre et moins vous aurez de couleurs sur l'image je suis désolée vous entendez ma puce qui est dans l'autre pièce vous voyez il y a de moins en moins de couleurs et quand vous descendez vraiment tout en bas vous voyez là vous avez de moins en moins de couleurs donc c'est vraiment à vous de savoir enfin de choisir l'image qui vous plaît le plus et vous avez juste vous avez juste à cliquer dessus donc nous par exemple on va prendre on va prendre laquelle allez on va prendre celle-ci on va dire celle-ci donc je vais cliquer sur celle-ci voilà si ça veut bien ensuite il va falloir l'enregistrer donc je suis désolée si vous voyez pas tout c'est un petit peu compliqué de faire les deux donc voilà pour la retrouver facilement j'ai mis le propre voilà donc elle a été enregistrée donc je vais sortir de là et je vais sur l'application Pattern Keeper donc c'est une application qui est gratuite pendant un mois environ ensuite vous aurez un message donc pour acheter acheter l'application donc c'est 8,99€ quelque chose comme ça et après vous l'utilisez en illimité voilà moi je me suis fait avoir au début je pensais qu'elle était totalement gratuite et j'ai eu la mauvaise surprise entre guillemets même si c'est pas très cher mais c'est vrai que j'ai été surprise sur le coût qu'il fallait payer 8,99€ donc voilà donc là vous avez déjà les projets que j'ai déjà fait en toile vierge donc celle-ci que j'ai offerte à ma belle-maman ça c'est une que je dois faire que je n'ai pas encore commencé et celle-ci que j'ai déjà commencé donc on va faire plus joke voilà et et on va choisir je ne sais pas pourquoi il me l'a mis en deux fois voilà donc maintenant une fois que vous avez sélectionné tout va se mettre dans l'application voilà le temps que ça charge le temps que ça charge je vous mets sur pause et je vous reprends dès que c'est fait à toutes donc voilà on se retrouve donc tout a chargé ça a pris un certain temps pour vous c'est tout de suite moi j'ai dû attendre 5 minutes environ mais c'est parce que ma tablette est assez lente voilà donc dès que vous avez ce message tout est chargé vous avez juste à cliquer là voilà donc là vous allez avoir la liste de tous les symboles donc il y en a pas mal voilà j'ai pas compté combien il y en a et ici alors attendez je vais essayer de vous mettre correctement donc là vous avez PDF donc vous cliquez sur PDF voilà donc vous retrouvez le PDF entièrement voilà et vous allez descendre oui bien sûr voilà donc on descend et là vous avez la liste de couleurs donc là je pense qu'il doit y en avoir à peu près 100 donc vous pouvez zoomer donc là vous avez le symbole la couleur qui se met ici voilà et là le code DMC donc je vois qu'il y en a des nouveaux que j'avais pas que j'avais pas avant je ne sais pas à quoi ça correspond il faudrait il faudrait que je regarde je ne sais pas par contre s'ils les font s'ils les font en diamant il faudrait se renseigner auprès du vendeur que vous choisissez donc voilà vous avez toutes les couleurs voilà donc en fait tout simplement pour pouvoir les reporter ici je vais essayer de vous monter un petit peu pour que vous ayez une vue d'ensemble sur la tablette je pense que là ce serait un peu mieux pour vous donc voilà donc vous avez le premier symbole donc on va on va le chercher ça c'est c'est la partie la plus longue c'est surtout quand vous avez vous choisissez énormément de de couleurs voilà donc on l'a ici voilà donc là c'est écrit 3862 donc ce que vous faites vous cliquez dessus et il y a ça qui s'affiche donc vous cliquez là hop 3800 si je me trompe 62 voilà donc vous avez la couleur qui apparaît ici et vous appuyez sur sauvegarder je regarde si je me suis pas trompée non c'était bien celle-ci voilà donc elle rentre ici une fois que vous avez fait donc vous avez rempli tous vos codes DMC avec les symboles vous cliquez juste ici hop voilà et au fur et à mesure que vous allez vous allez rentrer vos références en fait ça va s'afficher sur cette feuille blanche donc voilà vous savez exactement combien par la suite une fois que vous aurez tout rempli vous allez voir l'image l'image apparaître là voilà donc c'est assez long c'est assez long à faire j'aurais pas du choix sur autant de couleurs donc alors 3235 3235 voilà bon est-ce qu'il va voir s'afficher est-ce qu'il me le reconnaît voilà alors non ben voilà vous voyez j'ai fait une bêtise c'est 3790 je me suis trompée j'ai pas sélectionné le bon voilà la couleur s'est mise pour y retourner en arrière donc là pareil hop on va recliquer là et vous voyez que ça s'est ajouté à l'image donc vous faites vous faites comme ça jusqu'à la fin il faut beaucoup de patience voilà on va en faire encore quelques-uns ensemble donc voilà vous sélectionnez vous avez la couleur qui apparaît ici vous sauvegardez et c'est pareil on retourne ici bon vous êtes pas obligés de faire ça à chaque fois mais si vous voulez voir si vous vous êtes pas trompé à la fin c'est bien de parce que je sais que moi ça m'est arrivé assez souvent de me tromper de symbole il y en a tellement et il y en a beaucoup qui se ressemblent aussi donc c'est pas forcément évident voilà il faut il faut prendre l'habitude donc on cherche on cherche on cherche hop voilà donc la couleur apparaît on sauvegarde voilà donc vous voyez à chaque fois ça s'ajoute et au final vous allez avoir l'image complète une fois que une fois que c'est terminé vous avez juste à appuyer là voilà et ça va vous générer ça va vous générer le patron ce que je vais faire je vais vous montrer sur une image que j'ai déjà faite comme ça ce sera plus simple pour vous parce que là sinon la vidéo risque de durer bien deux heures le temps de rentrer tous ces symboles là donc ce que je vais faire je vais vous mettre sur pause je vais prendre une image que j'ai déjà que j'ai déjà faite et je vous montre tout ça à tout de suite donc voilà je vous reprends j'ai quand même décidé de de rentrer tous les symboles pour vraiment vous montrer cette image et pas me disperser et que vous compreniez rien après donc j'ai fait de mon côté donc j'ai rentré tous les symboles il doit y en avoir une centaine à peu près donc voilà l'image que ça vous donne une fois que vous avez que vous avez tout rentré vos symboles voilà donc vous avez une fois que tout est fait que vous avez vérifié que vous n'êtes pas trompé vous allez appuyer sur la petite flèche hop et voilà donc ça vous génère ensuite la grille donc là sur le côté je vais essayer de vous montrer donc ça tourne donc voilà ici vous avez donc le nombre de diamants que vous avez posé par jour voilà donc si vous allez en poser 500 ça va mettre 500 pour aujourd'hui et ça se remet à 0 tous les jours voilà ici vous avez le pourcentage d'effectuer sur la toile et là vous avez le nombre total de diamants à poser donc 52 992 diamants pour cette toile en 49 par 70 donc voilà tout le patron s'est généré voilà vous avez la toile au complet et quand vous zoomez hop vous allez avoir les diamants qui apparaissent donc voilà une fois que ça c'est fait donc vous allez préparer votre toile vous allez donc commencer donc ce que vous allez faire pour sélectionner un des symboles vous allez appuyer sur la petite loupe si ça veut bien voilà donc on appuie sur la loupe on va sélectionner un symbole on va sélectionner celui-ci donc il va se colorer comme vous comme vous pouvez le voir voilà et ensuite en bas ça va vous mettre le numéro DMC donc là pour ce symbole c'est le 941 là entre parenthèses vous allez avoir le nombre de diamants total à poser sur la toile donc là 121 diamants pour la référence 841 voilà on va revenir là donc vous avez sélectionné le 841 donc vous allez poser vos diamants ensuite une fois qu'ils sont posés sur votre toile vous allez appuyer sur le genre de petits pinceaux là voilà et vous allez sélectionner les diamants que vous avez posés voilà tout simplement je vous montre voilà donc vous les avez posés et ensuite en dessous vous avez la validation donc vous allez cliquer dessus et ils vont se surligner voilà de la couleur de la DMC donc 941 voilà donc là on est passé à 99 diamants restant à poser sur la toile et ça va se passer comme ça à chaque fois pour toutes vos références voilà au fur et à mesure plus vous allez avancer plus le dessin va s'afficher sur votre page avec les couleurs initiales voilà tout simplement je vais vous montrer du coup comment comment faire le listing de vos DMC et comment connaître le nombre de diamants que vous avez besoin pour cette image donc pour cette toile donc tout simplement vous allez cliquer là voilà donc vous allez vous retrouver donc avec le listing de toutes les références voilà jusqu'au bout voilà et ensuite là entre parenthèses vous avez le nombre de diamants que vous avez besoin pour votre toile donc ce que vous faites vous marquez 01 vous avez besoin de 179 diamants 02 222 03 585 donc vous allez faire votre listing soit sur une feuille que vous prendrez en photo soit sur votre téléphone portable ou votre tablette tout dépend ce que vous utilisez pour l'application AliExpress voilà une fois que ça c'est fait vous allez tout simplement aller sur sur le site du vendeur que vous avez besoin enfin le vendeur que vous avez choisi pour commander votre toile vierge et vos diamants donc ce que je vais faire je vous mets sur pause et je vous montre ça tout de suite voilà je suis désolée ça a coupé donc je vous disais on va sur l'application AliExpress donc j'ai sélectionné le vendeur que je souhaitais prendre donc Kofke Official Store je suis désolée je vais juste mettre sur pause voilà je suis désolée d'avoir coupé j'ai dû aller voir ma petite puce donc voilà je vous disais que j'avais sélectionné donc Kofke Official Store voilà donc on est sur la page du vendeur et là vous avez donc du coup toile adhésive pour broderie diamant gris vide voilà donc c'est tout simplement les toiles vierges voilà vous allez cliquer dessus j'espère que ça va être assez rapide parce que c'est vrai que sur la tablette ça prend ça prend un temps fou est-ce qu'on va y arriver ou pas je suis désolée ma puce a fait tomber la caméra donc voilà vous tombez vous tombez dessus voilà donc en fait c'est tout simplement une toile vierge ensuite donc vous avez là vous avez deux couleurs 24 tailles je vais essayer de vous mettre vous mettre bien voilà donc vous sélectionnez parce que vous pouvez choisir donc soit en carré ou soit en rond mais pour le patron mais pour le patron qu'on a fait c'est vraiment du carré parce que du coup les diamants n'ont pas la même taille les diamants carrés font 2,5 mm et les diamants ronds 2,8 si je ne me trompe pas donc là c'est rond et là c'est carré donc une fois que vous avez sélectionné carré vous avez plusieurs tailles voyez donc pour la nôtre on avait choisi 49 par 70 donc en fait il faut prendre une 50 par 70 voilà le temps que ça charge c'est assez long sur la tablette vraiment je ne pensais pas que ça allait ramer autant voilà donc en fait la toile vierge là c'est vraiment sans diamants pour une taille 50-70 ça vous revient à 10,56 euros voilà donc vous avez juste à l'ajouter au panier voilà même pour ça c'est long voilà donc une fois que vous avez fait ça voilà vous allez vous allez contacter le vendeur une fois que vous avez fait le listing de vos diamants vous allez le contacter afin de lui envoyer la liste avec le nombre total de sachets de diamants donc ce que je vais faire là je vais vous mettre sur pause pour vous montrer comment je procède parce que du coup il y aura mon adresse d'affiché je vous mets sur pause et je vous reprends immédiatement à tout de suite voilà c'était le temps de choisir voilà donc je lui ai envoyé le listing donc comme vous voyez les références avec le nombre de sachets de diamants par référence DMC donc il y a deux images voilà je vais aller doucement donc il m'a bien dit qu'il a eu la liste voilà et là il me dit ce qu'il faut que je sélectionne pour l'achat des diamants donc là il me semble que j'avais pas loin de 700 sachets de diamants à commander et voilà ce qu'il me met oui veuillez envoyer votre liste de couleurs et veuillez commander 447 x 1 plus 100 sachets alors c'est ok voilà donc le délai d'expédition est assez rapide même la livraison ça a pris moins de moins de 10 jours voilà donc je vais vous montrer du coup je vais retourner excusez-moi sur la page du vendeur voilà tous les articles donc une fois ce qu'il vous a dit ce qu'il fallait commander vous allez du coup ici vous avez strass pour diamants peinture diamants DMC 447 couleurs donc vous allez cliquer dessus voilà donc vous tombez sur ça et là vous avez 22 tailles donc vous cliquez voilà donc faites bien attention parce que vous avez rond et vous avez carré au niveau des diamants donc il m'a dit de commander une fois 447 sachets si il veut bien me le sélectionner bon il faut attendre un petit peu avant que le prix s'affiche c'est la tablette en temps normal c'est plus rapide sur le téléphone c'est vrai que la tablette je l'utilise très très rarement donc voilà donc pour 447 sachets de diamants ça me coûterait 37 euros euh pardon 13 euros 78 donc tout simplement je l'ajoute au panier et ensuite je reviens sur cette page et je sélectionne 100 sachets donc on clique dessus le temps que le prix s'affiche de nouveau je suis désolée pour la lenteur voilà 8,72 euros donc en fait tout simplement euh vous allez payer 8,72 euros plus 13 euros 78 pour environ bah moi c'était environ 700 sachets de diamants mais après ça ça dépend vous voyez avec lui si vous avez par exemple 500 sachets à commander vous n'en payerez que 447 moi je sais que moi je sais que que sur certaines de mes toiles ça m'est revenu vraiment pas cher pas cher niveau diamant voilà donc vous ajoutez ça au panier une fois que vous avez envoyé la liste votre listing au vendeur et vous avez juste à commander ensuite lui il se charge de tout il vous prépare les diamants et il vous les expédie tout simplement voilà donc je vous dis je vous dis moi ça a mis même pas même pas 10 jours je pense que ça a mis entre 7 et 8 jours pour arriver à la maison donc c'est très très rapide au total entre la commande et la réception il y a dû se passer 9 jours donc ce qui est très rapide voilà pour cette vidéo donc je sais que c'était assez long c'était un petit peu il y avait un petit peu un mélange de tout c'est vrai que je vous ai fait ça c'était brut il n'y avait pas de préparation donc j'espère quand même que que ces explications ont été assez claires au cas où ça ne l'était pas n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est vraiment un style de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire c'est vrai que pour moi c'est simple à faire mais pour vous expliquer c'est un petit peu plus compliqué voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu voilà et puis si vous avez n'importe quelle question à me poser surtout n'hésitez pas je vous répondrai avec plaisir voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous bye bye bye